... Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? Nous allons voir Nextcloud. Pourquoi ? Parce que dans un commentaire d'une de mes vidéos dernièrement, une personne m'a dit « Oh, ce serait bien que tu montres comment pouvoir obtenir Nextcloud, opérationnel et fonctionnel. Et en blaguant un petit peu, je lui ai dit « Mais si tu veux, je peux te montrer comment installer Nextcloud, qu'il soit opérationnel et fonctionnel en moins de 10 minutes chrono. » Maintenant, j'ai peut-être exagéré, mais je voulais dire par là qu'on peut avoir Nextcloud opérationnel et fonctionnel très rapidement. Et bien, c'est ce que l'on va voir là, maintenant, tout de suite. Je suis actuellement sur le site officiel nextcloud.com. Il y a plusieurs façons d'installer Nextcloud. Je vous montre rapidement. « Get Nextcloud ». Solution entreprise. Nous avons desktop et application mobile. Nous avons essayé Nextcloud. Nous avons regardé package server. C'est ça qui va nous intéresser. Je clique sur « Package server ». Nous avons le fichier archive. Nous avons l'installateur web, webinstaller. Et nous avons appliance. Et dans appliance, nous avons téléchargé une machine virtuelle. Et si on descend plus bas, nous avons même une image Docker. Et nous avons même un paquet universel Snap. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la machine virtuelle. Donc, nous allons télécharger la machine virtuelle. Voilà. J'enregistre le fichier. C'est une archive zip. On peut voir. Officiale Nextcloud VM. Donc, enregistrer. Enregistrer. Et il n'y a plus qu'à patienter. Je suis dans mon gestionnaire de fichiers. Onglet téléchargement. On peut voir l'archive. Donc, l'archive. Clic droit. Propriété. L'archive qui pèse 1,6 giga. Nous allons la décompresser. Clic droit. Extraire ici. On obtient un répertoire du même nom. Et on patiente. Alors, si on rentre dans le répertoire. On peut voir que l'on a un fichier .mf. Un fichier .ovf. On a deux fichiers .vmdk. Qui sont les disques virtuels. On a deux disques virtuels. Le fichier le plus important ici pour nous. C'est le .ovf. C'est ce fichier là. Qui va nous permettre d'importer la machine virtuelle. Dans VirtualBox. Dans VMware. Vous allez voir. On va l'importer dans les deux. Mais voilà. Ensuite, je vais continuer avec un des deux logiciels. Ok. Première chose. On n'a plus besoin de l'archive. Donc, clic droit. Déplacer dans la corbeille. Je vais d'abord l'importer dans VirtualBox. Donc, importer. Je sélectionne mon fichier .ovf. Voilà. Double clic. Suivant. Exprès. Je ne vais rien modifier. Ok. Je ne vais rien modifier. Option supplémentaire. Importer les disques durs. Comme VDI. Ok. Donc, je ne modifie rien. Importer. On laisse faire. Vous allez voir. Ça va aller assez vite. Voilà. Il y a juste une petite chose que j'aimerais bien vérifier. Que j'aimerais bien vérifier. Détail. Voilà. Ok. Donc, les deux disques virtuels qui étaient au format VMDK sont maintenant au format .vdi. Donc, vous ne touchez à rien. Ok. Vous pouvez importer comme ça. Donc, ok. C'est nickel. Ici, je peux supprimer. Parce que je ne vais pas travailler avec VirtualBox. Je vais travailler avec VMWare. Donc, supprimer tous les fichiers. Clac. Plus besoin de VirtualBox. VMWare. Hop. Ouvrir une machine. Ben voilà. Donc, je sélectionne mon fichier .ovf. Ouvrir. Importer. Ça valide très vite également. Voilà. Je l'ai importé. Je ne vais rien modifier pour vous montrer que ça fonctionne. Ok. Hop. Eh bien, je démarre. Hop. C'est parti. Alors. Ubuntu 20.04 Nextcloud TTY1. Regardez mon adresse IP. 192.168.2.61. On a l'utilisateur. Donc, NC pour Nextcloud Admin. Et on a le mot de passe pour cet utilisateur qui est Nextcloud. Donc, je vais utiliser une instance terminale parce que je vais me connecter en SSH. Donc, SSH. Alors, l'utilisateur c'est ncadmin. arrobase. L'adresse IP. Donc, 192.168.2.61. Je fais yes. Voilà. Et le mot de passe, eh bien, c'est Nextcloud. Et regardez comment on a accueilli. C'est chouette, hein ? Alors, de nouveau le mot de passe. Donc, Nextcloud. Et on laisse faire OK. OK. Alors, on va faire OK pour démarrer, pour faire appel au menu de configuration. Alors, là, il nous propose de modifier, donc, l'entrée clavier, la time zone, de modifier, donc, de choisir un autre miroir de téléchargement. Par défaut, regardez ce qui est coché. Donc, configuration, donc, entrée clavier, time zone. On va laisser comme ça. OK. Alors, il m'a dit que pour l'instant, donc, j'utilise l'entrée clavier US. OK. Est-ce que je vais le changer ? Oui. Alors, générique sans cinq touches. OK. Alors, moi, je veux, je veux, je veux, du, du belge, s'il vous plaît. Voilà. 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 Quand je dis voilà, c'est OK. Entrée, enter. Alors, attention, quand même, petite précision. Aujourd'hui, donc, on va obtenir Nextcloud au travers d'une VM, donc, opérationnelle et fonctionnelle. Bien entendu, il y a des tas de choses à personnaliser par la suite. On peut fixer l'adresse IP et on peut augmenter la limite d'upload. OK. Donc, pour envoyer des fichiers vers notre Nextcloud. Il y a des tas de choses à faire. Mais on va quand même avoir un Nextcloud opérationnel et fonctionnel. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien, là, il nous demande de vérifier si notre clavier fonctionne. Donc, on va choisir la Timezone. On va choisir la Timezone. Pour moi, c'est bon. Alors, donc, si vous choisissez non, donc, le serveur va redémarrer. Après le redémarrage, s'il vous plaît, donc, logez-vous. Donc, moi, je vais faire Yes. La Timezone. OK. Je vais la modifier. Alors, moi, je suis en Europe et je choisis Brussels. Alors, il nous dit, par sécurité, est-ce que vous voulez donc changer le mot de passe, le mot de passe cli, donc, de l'utilisateur d'Aobuntu. OK. Oui. Je vais le changer. Donc, là, il nous demande d'entrer le nouveau mot de passe. Je rentre le nouveau mot de passe. Est-ce que c'est correct ? Oui. OK. Là, il nous demande si on veut changer, donc, le nom utilisateur et le password pour l'instance Web Admin de Nextcloud. OK. OK. Mais là, je vais tout simplement mettre, je ne sais pas, moi, Amori. Voilà. OK. Oui, c'est correct. Maintenant, il me demande le mot de passe. Voilà. Il me demande si c'est correct. OK. Voilà. Petit récapitulatif. OK. Tout est bon. OK. Là, il nous demande si on veut télécharger la dernière version de Nextcloud. OK. OK. Donc, la version qu'on utilise, c'est la 20.0.3. Et il y a la version 20.0.10 qui est là. Donc, attention, on est sur le canal stable. Donc, tant mieux. Là, il est en train de télécharger en patiente. Il a vérifié, donc, l'intégrité de son téléchargement. Il a extrait. Et là, c'est parti pour l'installation de cette nouvelle version. Voilà. Donc, congratulations. Donc, vous avez installé Nextcloud. Eh bien, correctement. Petit récapitulatif. Donc, pour vous logger. Donc, un Nextcloud dans votre navigateur. Donc, l'IP, 192.168.2.161 pour moi. OK. Le hostname, c'est Nextcloud. Donc, le nom de la machine. Eh bien, on fait OK. Redémarre-moi tout ça. Je n'ai plus besoin de mon instance terminale. On voit le serveur qui redémarre. Et ce que l'on va faire, on ouvre un nouvel onglet. Et nous allons faire 192.168.2.61. Je vérifie. OK. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà. Ce que je vais juste vérifier, c'est si je fais... S'il a bien pris en compte. OK. Le changement de mon mot de passe. Il faut juste que je modifie. Ah oui. Donc, dans les fichiers cachés. Donc, affichage. Afficher les fichiers cachés. Donc, on a dit un i.ssh. J'édite. Voilà. OK. Et alors... Je peux virer. Merci. Enregistrer. Ça, il n'y a plus besoin. Je recommence. Password. Yes. Password. J'ai envie de voir s'il a pris en compte le changement de mon mot de passe. OK. C'est bon. Là, regardez. Quand vous arrivez... Quand vous vous connectez en ssh, vous arrivez sur cet écran. OK. Donc, on peut voir l'adresse ipv4.1. L'adresse... La peste. L'adresse ipv4.lan. Il n'y a pas d'adresse one ipv6. OK. Si vous voulez... Donc, ne plus avoir accès à cet écran lorsque vous vous loguez. Regardez ce qui est mentionné. Donc, vous supprimez le welcome.sh qui se trouve dans slash var slash script. OK. C'est bon. Alors, pour ce qui est de l'instance web. Donc, avancer. Accepter le risque et poursuivre. Yeah. On va voir s'il a bien pris en compte mes demandes. Donc, mon utilisateur, c'est Amaury. Le mot de passe. On va voir s'il a pris en compte également. Se connecter. Je pense que tout est opérationnel et fonctionnel. Regardez. Définir un statut. OK. Définir l'emplacement pour la météo. Détecter la position. Autoriser. Voilà. Ciel dégagé. Génial. Mais voilà. Je pense que je pense qu'on est bon. Tableau de bord. Tableau de bord, c'est ça. OK. Oui, oui. J'ai dit autoriser. Voilà. Alors, nous avons les fichiers. Voilà. Là, nous avons les photos. Nous avons les activités. Tiens, on va voir en fait si tout fonctionne quand même. Donc, je me rends dans fichiers. Alors, documents. Là, on est bon. Alors, PDF. Oui, ça, j'ai déjà eu un souci. Ce n'est pas grave. Ce sont juste des documents d'exemple. OK. Oui, ça, j'ai déjà testé. Ici. Ah oui, ici. Donc, je suis obligé de l'ouvrir avec LibreOffice Writer ou l'enregistrer. Allez, ouvre-le. Voilà. OK. Ce sont juste des documents d'exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez tout. Action. supprimer. Alors, donc, fichier. Vous voyez, donc, ça fonctionne. Photo. Ah, on va voir les photos. Allez, hop. Voilà. Donc, même chose. Vous pouvez repartir de zéro. Vous supprimez. Ce sont des photos. Exemple. De toute façon, tout est dans la corbeille. OK. Photo. Même chose ici. Vous pouvez virer. Je vais juste lancer le fichier MP4. Moi, j'ai le son pas à vous. Ça fonctionne. J'ai le son dans le casque. Même chose. Donc, on peut virer. Tout se trouve dans les fichiers supprimés. Là aussi, on peut supprimer de façon définitive. Vous voyez, donc, c'est nickel. Alors, nous avons paramètres. Voilà. Donc, à vous de tout personnaliser. Alors, si on descend dans l'administration vue d'ensemble, ici, vous allez avoir des avertissements de sécurité et configuration. OK. C'est normal. Vous pouvez laisser comme ça. Si vous êtes un maniaque, vous pouvez vous amuser à faire des recherches et à essayer d'effacer tous les avertissements de sécurité et de configuration. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, mais peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment fixer votre adresse IP. Ça, c'est quand même important. OK. Comment peut-être augmenter la limite d'upload. OK. Et peut-être comment mettre un cache mémoire. OK. Mais sinon, ça fonctionne bien comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je suis sur mon hyperviseur, donc, Proxmox, avec à ses côtés donc Proxmox, PVE, avec à ses côtés PBS, donc Proxmox Backup Server qui est également, on peut dire, un hyperviseur, mais non pas de virtualisation, mais de sauvegarde de backup. Je reviens dans Proxmox et que voit-on peut voir la VM numéro 112 Nextcloud. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que l'on a fait aujourd'hui. Donc, j'ai téléchargé l'appliance VM Nextcloud officielle, donc proposée par Nextcloud. J'ai dit, ben oui, mais comment tu as fait ? Tu as importé donc la machine virtuelle dans Proxmox ? Non, je ne l'ai pas importé. Donc, j'ai décompressé l'archive et j'ai juste, donc j'ai créé une machine virtuelle dans Proxmox et j'ai ajouté le premier disque pour un VMDK, mais je ne l'ai pas ajouté directement, je l'ai converti avant au format QQAO2. Ils vont me dire, ben oui, mais le deuxième disque, le deuxième disque, je l'ai bazardé, je n'en ai pas besoin. A quoi sert le deuxième disque ? En fait, c'est du LVM pour cet Ubuntu 20.04 serveur avec Nextcloud. C'est du LVM et donc, ils ont prévu le coup. Donc, le premier disque, c'est un disque de 40Go et ils se sont dit, oui, mais sinon pas assez 40Go. Eh bien, on va ajouter un deuxième disque à côté et ça va permettre au QQAO d'étendre le volume. Moi, j'ai assez 40Go pour l'instant, donc je n'ai pas besoin du deuxième disque. Le jour où je voudrais plus de capacité de stockage, je créerai un deuxième disque directement au format QQAO2. La preuve, si je vais dans matériel, on peut voir, donc je n'ai qu'un disque de 40Go. C'est le disque d'origine, le .VMDK, mais que j'ai converti au format QQAO2. On peut voir que j'ai du cache dessus, wide back avec l'option discarte. OK ? Donc, ce que je vais faire, je vais directement démarrer cette machine virtuelle. Voilà, si je lance la console, voilà ce qui se passe. et je vais fermer la console et je vais rentrer l'adresse IP 192.168.2.235. C'est bon. Le nom utilisateur, le mot de passe, se connecter. Et voilà, c'est bon. Et regardez, je pense que si je vais dans paramètres, 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 administration, vide ensemble, voilà. Donc, je voulais vous montrer qu'il n'y avait aucun erreur, mais ici, la dernière tâche de fond a fonctionné il y a 4 jours, quelque chose s'est mal passé. Ce n'est pas une erreur. Voilà, mon serveur était fermé. OK ? Donc, vous voyez, tout fonctionne. Alors, j'ai envie d'être gentil, je vais quand même vous montrer rapidement comment fixer l'adresse IP de votre serveur Nextcloud. Pour cela, nous allons rentrer dans notre serveur via SSH. C'est toujours au mieux. Donc, le nom utilisateur c'est ncadmin arrobas l'adresse IP actuellement utilisée par le serveur. Le mot de passe du seigneur qui va bien. Le script se lance. OK ? Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'effacer. On va faire Clear. Première chose, nous allons élever les droits. Nous allons faire sudo sudo netplan. Voilà, on va générer un fichier de configuration netplan. Voilà, mon de passe du seigneur qui va bien. Ensuite, 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 nous allons faire un CD slash ETC slash netplan. Je liste, on peut voir que j'ai un fichier YAML qui commence par double zéro. Donc, je vais faire sudo nano et j'édite le fichier .YAML et ce que l'on va faire, j'ai déjà tout préparé pour vous, vous allez voir, mais retenez une chose, c'est que ici, regardez, DHCP4 est activé. Donc, c'est une adresse IP dynamique en LAN que vous avez. OK ? Donc, ce que je fais, je vais tout virer. Allez, hop, soyons fous. Et je vais vous montrer un exemple de configuration pour obtenir une adresse IP, donc LAN, non plus dynamique, mais statique. OK ? Et j'ai fait une connerie. Et j'ai fait une connerie, parce que regardez, j'ai fait une connerie, ce que je vais faire, je vais relancer une instance, voilà. Il me faut le nom, donc, mon adaptateur IP espace 1D, donc moi, c'est, 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 moi, la, ENS32. j'ai pas besoin de faire un copier-coller, voilà. Donc, network, Ethernet, le nom de l'adaptateur réseau, OK, quelle adresse on veut, en statique, LAN, ici, moi, je vais dire que je veux la, admettons, la 45, on met le masque, OK, donc, l'adresse IP du routeur, OK, alors ensuite, qu'est-ce qu'on spécifie comme adresse, les adresses DNS, moi, j'en ai mis 4, 1952.38.221, 1952.38.222, qui sont les DNS officiels de Proximus, ensuite, en 3, les adresses DNS de Google, 8888, 8888, 8888, ouais, et 8884, OK, et normalement, on est bon, on est bon. On fait un CTRL X pour sauvegarder, Y pour confirmer, Enterwinter pour valider, ensuite, on va faire, on va faire, on va faire, je ne sais plus, sudo, sudo, netplan, apply. Donc, si je fais, là, normalement, voilà, je n'ai plus rien, on est d'accord, donc, si je vais chercher, là, 45, voilà, yes, mot de passe du seigneur qui va bien, OK, si je fais un IP, AD, on peut voir que je suis en point 2, point 45, OK, voilà, donc, c'est bon, et si je redémarre, regardez, je vais faire un, sudo, reboot, donc, je redémarre mon serveur, nextcloud, on va attendre à qu'il redémarre, voilà, il redémarre, OK, ah ben, regardez, l'adresse est mentionnée, donc, si je vais rechercher, 45, mot de passe, on est bon, yeah, donc, maintenant, pour vous connecter, ce sera ici, 45, avancez, acceptez le risque, ah ouais, ben voilà, accès à partir d'un domaine non approuvé, il va falloir modifier, modifier encore un fichier de configuration, donc, normalement, normalement, si j'ai fait un CD, var, oui, 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 ls, j'ai bien mon, nextcloud, ah oui, oui, je ne peux pas rentrer dedans, donc, je vais devoir faire, sudo, moins i, moins i, tiré i, ok, attendez, je vérifie quelque chose, var, ouais, 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 voilà, vous avez suivi, est-ce que j'ai mon config, oui, cd config, alors, voilà, j'ai mon config.php, c'est lui que je voulais, donc, si je fais nano, config.php, alors, voilà, tu restes un domaine, ces rarely, pa 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 pa, around, voilà, ground, on dirait, mais ce que je vais faire, ça va aller vite, je vire, le 3 et le 2, arep, 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 alors, normalement, ici, je pourrais mettre, 45, Mais ça veut dire que la prochaine fois, on ne sait jamais, je fixerai une autre adresse IP, eh bien, rebelante, même souci. Donc ici, je vais mettre une étoile. Ce qui veut dire que toutes les adresses IP de mon réseau local peuvent se connecter. Ok, voilà, je pense que c'est bon. Regardez, c'est génial, vous avez donc la base de données, Nextcloud. Donc, l'utilisateur, donc ncadmin, password de la base de données, vous avez tout. Donc, si je fais un ctrlx, yes, voilà, et est-ce que je peux déjà, si je fais ça, oui, ça passe. Bah voilà, j'aurais montré plusieurs trucs, c'était pas prévu, tant pis. Voilà, on est bon, mais allez, je t'ai déjà dit, autorisé, on est bon. Splendid, splendid. Est-ce qu'on peut vite uploader quelque chose ? Si je vais dans, donc, dans, 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 photos, que je fais plus, envoyer un fichier, images, anniverser, oui, splendid, allez, moi, je vous laisse, et à une prochaine, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501